Monsieur Amir Nordin, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler un peu des questions des droits de l'homme, des libertés publiques, les questions des libertés publiques et individuelles, et les questions liées aux droits de l'homme et libertés. Et la démocratie, s'en est-elle aujourd'hui devenue des principes fondamentaux d'un état de droit ? Avant tout, je voudrais d'abord vous remercier, madame, pour avoir bien voulu me donner les moyens d'être ici avec vous et essayer de comprendre ce qui n'est pas toujours un des disciples. Vous m'avez posé une question sur l'état de droit. Bon, ce n'est pas une notion, l'état de droit, c'est un concept. C'est un concept qui n'est pas né dans les pays en droit de développement, mais c'est surtout un concept qui est né après la Seconde Guerre mondiale. C'est la question de la démocratie. Il n'y a pas d'état de droit sans démocratie. Et la démocratie est un phénomène qui n'est pas simplement social, il est surtout politique. C'est-à-dire, en retour, si vous voulez, permettez-moi, d'aller dans la direction de ce qui n'est pas national, mais international, voire en tout cas de Montesquieu, qui sépare les pouvoirs en droit, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Il est clair que chacune de ces dimensions a une résultante sur l'organisation du pouvoir d'une manière générale et donc la construction d'un état basé sur cela. Cela étant, il y a également la nation. On ne peut pas avoir un état si on n'a pas de nation. L'état est né de la nation. Et ce n'est pas la nation qui est né de l'état. Or, l'Algérie est une nation. Si nous devons prendre, par exemple, le cas de l'Algérie en tant que nation, elle a un état. Simplement, l'accès à l'indépendance de l'Algérie ne s'est pas fait sans le sang. Il y a eu un million et demi de morts qui ont payé le prix de l'indépendance. Et c'est un prix très, très lourd. Et donc, il fallait remettre en place une question qui est celle de savoir comment compter sur ce qui s'est passé en Algérie pour faire que les Algériens puissent vivre dans un état enfin en paix. Alors, on va se poser la question « Oui, mais il faut une optique politique, il faut une optique idéologique, il faut une optique culturelle, voire des optiques culturelles. » Et cela, après l'indépendance, il ne s'était pas gagné d'aller dans la direction de la construction d'un état de droit compris comme étant le concept que j'ai mis en évidence tout à l'heure, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Mais vous savez, là, c'est le sociologue qui vous parle, qui vous dira qu'à un moment ou à un autre, on arrivera certainement à construire ce que j'appelle « Une coupure épistémologique ». L'Algérie a connu deux coupures épistémologiques, je pense. Une coupure épistémologique après la disparition du président Boumediene et ensuite une seconde après lui. Avec lui, c'était la nécessité d'aller dans la direction de la construction d'un pays avec lequel, pour ne pas la nommer, la France a eu des choses à dire et à faire. Il fallait donc avoir une vision avec des pays, notamment d'Europe de l'Est, voire les pays arabes, pour aller dans la direction d'un soutien, encore après l'indépendance, de l'Algérie qui devait avoir les moyens de son développement. Et ce développement a été fait grâce justement au président de la République de l'époque, Boumediene, sur la question des nationalisations des hydrocarbures. Et ça a eu un retentissement sur cela. La deuxième phase, la deuxième coupure épistémologique, c'est celle que nous connaissons présentement. Et c'est une coupure épistémologique construite sur l'expérience qu'ont les autres États en matière d'État de droit et qui vont dans la direction de son approfondissement. Nous allons donc dans la direction de l'approfondissement de cette construction de l'État de droit, construite et connue comme étant celui que d'autres pays en question la voient et la vif. Et mon expérience en tant que membre du Comité des Nations Unies sur la discrimination raciale et président surtout de ce comité, nous avons eu à connaître des situations où la question de la démocratie était une question essentielle et fondamentale pour l'Algérie, qui a tout le temps été dans la direction de ce qu'il convient de dire, sa présence auprès du Comité des Nations Unies, des Comités des Nations Unies, pour présenter son rapport sur la situation de l'État de droit en Algérie. Alors l'État de droit, il a fallu du temps, le temps est venu aujourd'hui pour construire une véritable démocratie puisque vous dites que la démocratie c'est une notion mais pas un concept, comment mettre en œuvre les principes fondamentaux pour l'État de droit, la construction d'un véritable État de droit ? Vous savez, l'État de droit n'est pas une question qui est rhétorique. La question de l'État de droit, c'est une question qui s'exerce au fur et à mesure. que nous évoluons dans la direction de la prise de conscience de l'existence, d'abord sur le plan du droit individuel en tant que soi et en tant que liberté publique pour l'ensemble des membres de la société algérienne puisque nous parlons actuellement de l'Algérie. Alors, l'Algérie, elle suit son chemin, elle a un chemin encore long à faire, mais c'est un chemin qu'elle a décidé de continuer à prendre parce qu'elle ne peut pas être autre chose qu'un État de droit. Alors aujourd'hui, l'Algérie s'inscrit dans cette trajectoire de telle sorte à réformer certaines pratiques, revoir certaines pratiques pour la construction d'une Algérie nouvelle basée sur de nouveaux fondements qui respectent les principes des libertés publiques et individuelles. Les libertés publiques et individuelles, si on devait les résumer par rapport au concept dont vous parlez, comment on pourrait aujourd'hui clairement les définir ? C'est être libre totalement. La liberté, voyez-vous, ou bien alors on la comprend dans un cadre d'ordre philosophique, c'est-à-dire qu'on penserait que la liberté pourrait être une notion et non pas un concept, mais qui ne serait pas accompagnée par la notion de responsabilité. On ne peut être que libre, que si l'on est responsable, parce que si vous mettez la liberté entre des individus, des personnes dont la responsabilité serait tout simplement limitée parce que peut-être que pour lui, la liberté des uns ne commence pas par le moment où celle des autres s'arrête, mais la liberté commence à partir du moment où celle des autres est également engagée. Donc ici, il y a une liaison organique et mécanique entre la liberté individuelle et la liberté et les libertés publiques. Les libertés publiques, et là, puisque vous prononcez le mot, ce n'est pas un petit mot que vous avez prononcé, le mot public, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire l'autorité, c'est-à-dire tout ce qui peut toucher à une osmose entre les différents éléments constitutifs de la société. Et nous ne pouvons pas imaginer des libertés publiques sans l'organisation d'une osmose entre les différents éléments qui doivent constituer cette liberté publique. Le public, c'est vous, c'est moi, c'est l'autre. Et ensemble, nous devons constituer une totalité afin que ni vous, ni moi, ne nous sentions étrangers à la société à laquelle nous appartenons. Mais comment doit s'exercer cette liberté publique ? Qu'est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations, que les droits et devoirs sont intimement liés ? Les droits et les devoirs. Nous avons parlé de droits. Je voudrais un petit peu également vous parler de devoirs. Les devoirs sont ceux de se constituer en tant que partie prenante dans l'organisation de la construction de la société. Je vous donne un exemple. Si vous prenez une simple mairie, et vous voyez par exemple, je m'excuse, des ordures par terre, partout, on sent des choses, qui en est responsable ? Le maire ? Le pouvoir ? Qui ? Ou bien nous-mêmes ? Si nous ne savons pas porter dans la direction d'hygiène d'une commune ce qui est absolument nécessaire pour que tout le monde se sente à l'aise, alors qui aura fait son devoir ? On est obligé de faire son devoir quand on est dans sa maison. On est obligé de faire son devoir quand on ne jette pas des ordures. On est obligé de tenir compte de l'existence d'abord de soi-même et ensuite des autres. Alors les devoirs, les devoirs c'est de se constituer comme citoyen. Qu'est-ce qu'un citoyen ? Vous allez me poser la question. Un citoyen, c'est, vous savez, le citoyen c'est celui qui vit dans la ville ou simplement celui qui vit dans l'ensemble du territoire national ? Il me semble que, et vous ne me tromperez pas, c'est que le citoyen c'est quelqu'un qui vit partout en Algérie, où qu'il soit, dans les villages, dans les petites maisons, dans les grandes maisons, dans les grandes villes, et il doit se sentir une partie de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il y a des institutions. Des institutions, c'est-à-dire des maires, des sous-préfets, des préfets, des ministres. Et là, ils ont une responsabilité au point où, quand ils nomment quelqu'un, c'est pour aller dans la direction de la mise en œuvre des documents, des institutions qu'ils ont mis en place. Mais simplement, voyez-vous, c'est Mao Tse-tung, voilà, qui vous disait, qu'est-ce qu'un document, qu'est-ce qu'une institution ? Ce n'est pas autre chose qu'un tigre en papier que l'on peut déchirer. Un tigre en papier que l'on peut déchirer. Parce que ça se déchire en document. Mais, le véritable tigre, ce n'est pas le document, c'est l'homme. Et l'homme, et c'est le président Boumediene, et je le rappelle, qu'il disait, il avait bien raison de le dire et de le penser, le problème de l'agirisme, c'est de ces hommes. Et lorsque vous avez des hommes à la tête d'un pouvoir, capables d'aller jusqu'au bout des choses, pour faire comprendre et faire respecter, que le droit, si il n'est pas accompagné par les devoirs, et que si les devoirs ne sont pas accompagnés par les droits des gens, alors il est clair que, quelque part, il y a un arbitrage à faire entre le pouvoir, c'est-à-dire l'État et le peuple. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, de ces obligations et de ces devoirs, vous avez la devise de l'État, et par le peuple et pour le peuple. Est-ce qu'on peut considérer que cet article qui a été réintroduit dans la nouvelle mouture de la Constitution proposée au suffrage le 1er novembre prochain, c'est-à-dire à l'adoption populaire, réaffirme la souveraineté du peuple, encore une fois ? La souveraineté du peuple, c'est le peuple qui exprime sa souveraineté en voyant respecter sa volonté. Quelle est la volonté d'un peuple ? De voir que ces problèmes soient traités correctement par le pouvoir. Je pense à l'hospitalisation, je pense à la question de la pauvreté, je pense à la question du développement économique, des juridiques sociales, je pense à tous ces agrégats qui constituent la vie d'un être humain. Et à travers l'être humain, c'est tout le groupe humain qui constitue les libertés publiques. Autrement dit, s'il n'y a pas d'osmose entre le pouvoir et le peuple, il ne peut pas y avoir de devoirs et il y a encore moins de droits. C'est la raison pour laquelle j'insiste encore une fois sur la question des hommes. Ce sont les hommes qui font le pouvoir. Et ce n'est pas le pouvoir qui va construire des hommes. Nous sommes nés pour être dans la direction de quelque chose qui s'appelle le devoir et les droits. Alors allons-y, mais il faut le faire. Si on n'est pas capable de le faire, il vaut mieux, je pense, se retirer et de ce qu'on appelle les libertés publiques, ceux qui conçoivent les libertés publiques, et laisser ceux qui en sont capables d'aller dans la direction de ce que j'appelle le patriotisme. Mais c'est ça les principes qu'il faut défendre aujourd'hui impérativement, puisque nous sommes dans un contexte de la promotion de la justice sociale. Et c'est le même principe qui a motivé aujourd'hui les Algériens pour libérer l'Algérie. L'Algérie est libérée depuis longtemps. L'Algérie n'a jamais été prisonnière. Je regrette d'avoir voulu dire. Les Algériens ont toujours su répondre à leurs propres préoccupations lorsqu'ils le veulent, lorsqu'ils le souhaitent et lorsqu'ils le font. Les Algériens ne sont pas libérés aujourd'hui. Les Algériens, ce sont des centaines de milliers de chouhadas, de martyrs de la révolution qu'ils ont libérés. Ce sont les Moujahidines qui ont libéré le peuple algérien. Le peuple algérien ne s'est pas libéré après, il s'est libéré entre 1954 et 1950. Mieux encore, il y avait des éléments qui ont participé à la libération de l'Algérien déjà après la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, on a payé le prix à Sétif, à Rata, à Bougie, où des hommes et des femmes et des enfants sont morts parce qu'ils ont osé défendre le principe de la liberté en Algérien. Alors que leur père, leur grand-père était en Europe à libérer la France du joug hitlérien. Ils ont participé à la guerre, la Seconde Guerre mondiale, pour justement la démocratie, puisque l'Europe voulait sa démocratie. Et bien aujourd'hui, quand ils sont revenus en Algérie, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Du sang, partout du sang. Alors les Algériens se sont révoltés. Et ils l'ont fait. Et ils ont gagné. Mais ils sont morts pour cela. Alors, quand on me parle de devoir, on ne peut pas ne pas considérer qu'un devoir n'est pas lié à un passé. Et le passé de ce pays pourrait faire penser à de nombreux pays qui ne sont pas passés par la manière avec laquelle Algérie est passée. Et il faut faire de toute sorte que ce n'est pas aujourd'hui que Algérie se libère. Algérie a toujours été un pays libre, mais occupé. Voilà. Monsieur Nordin Emile, moi je voudrais aussi apporter une précision que vous avez été le premier diplomate algérien en fonction, à partir d'octobre 1962, vous avez occupé un poste au niveau des Etats-Unis. Avant de revenir sur cet aspect-là, je voudrais revenir un peu sur les principes fondamentaux des libertés publiques. Quand on parle un peu de la promotion de la justice sociale, est-ce que la garantie de la transparence dans la gestion des affaires publiques, c'est une question aussi de la construction d'un état de droit, pour que ce que nous avons vécu par le passé ne se reproduise plus jamais en termes de dilapidation des Etats-Unis. Là, vous voyez, le problème de dilapidation des Etats-Unis. publics n'est pas un phénomène algérien. C'est un phénomène transversal. C'est un phénomène international. Le problème de la corruption, le problème de la dilapidation, n'est pas propre à l'Algérie. C'est vrai que dans certains pays, on dilapide beaucoup plus qu'ailleurs, mais c'est vrai aussi que la dilapidation des Etats-Unis publics, elle est par exemple dans des pays développés où l'on poursuit au nom de la justice et par la justice tous ceux qui ont dilapidé. Il est vrai qu'ici, il s'est passé des choses qui n'ont pas toujours été sous le contrôle. Je m'excuse tout simplement de vous dire que pendant toutes ces dernières années, je n'étais pas là. j'étais à l'extérieur en tant que membre du Comité des Nations Unies, président du Comité des Nations Unies sur la discrimination raciale et il est clair que je ne pourrais pas vous donner une réponse très fermée sur la question que vous posez. Mais il se trouve que, effectivement, le problème est posé et quelles étaient les tentatives de ceux qui ont voulu empêcher cela, eh bien, ça n'a pas été possible au point où nous avons connu des moments douloureux dans ce pays. Maintenant, il existe certainement des moments où, et d'autant plus que cela se passe surtout dans les pays en développement. Je prends la Vite Latine et d'autres pays, par exemple, où la question de la dilapidation des données publiques est devenue, surtout, vous savez une chose, vous savez qu'uniquement pour la drogue, la drogue, par exemple, c'est un marché qui fonctionne merveilleusement dans le monde, le blanchiment de l'argent et il constitue même un élément de la politique internationale de certains pays. Il faut de l'argent. Et là, vous pouvez croire que ce qui se passe en la matière, c'est quelque chose d'absolument époustouflant. Alors, la question de la drogue, elle est là également un petit peu partout dans le monde et là, nous pouvons tout simplement dire que ça fait partie, le blanchiment de l'argent fait partie également de la dilapidation des données publiques. Autre chose aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et pour ce faire, je crois que nous sommes allés dans la direction d'une solution que nous proposent les Algériens, à savoir que nous allons faire de telle sorte à ce que cette dilapidation des pouvoirs soit terminée. Mais je vais vous dire autre chose. Lorsque vous avez une épicerie, une boulangerie, ou n'importe quoi, nous ne faisons pas de façon à acheter quelque chose. Ou n'importe qui peut faire de telle sorte à ce qu'il ne fait pas montre des moyens financiers qu'il a et qu'il a amenés à construire son affaire. C'est aussi une dilapidation. C'est-à-dire que quand vous employez un ouvrier et que vous ne payez pas son assurance sociale et qu'il travaille chez vous en le payant et en le renvoyant au moment où on le décide, c'est également un gros problème. Mais l'état de droit, voyez-vous, il commence d'abord par le citoyen. Vous avez une entreprise qui ne prend pas ses ouvriers, qui n'assure pas ses ouvriers, et autres, c'est aussi un gros problème. Vous savez, le devoir de liberté publique, de la démocratie, il commence aussi par le peuple. Nous sommes dans le droit, quand je dis nous, ceux qui aimons la démocratie. C'est-à-dire qu'ils les vivent. Alors, personnellement, je suis... je reçois un salaire de fonctionnaire. Je ne dis pas autre chose que de mon salaire. Je ne fais pas autre chose que le travail que je fais. Mais d'autres vous diront, moi je fais également autre chose. Et le autre chose peut amener n'importe quoi à vous dire, tiens, comment il a fait pour construire sa maison ? Comment il a fait pour construire son immeuble ? Comment il a fait ? On se pose des questions. Mais il n'a qu'à la... La question a été posée par le président Moudiaf. Quand il est arrivé aux affaires, il est arrivé aux affaires avant, celui qui est arrivé après. Mais il n'a qu'à la... Personne n'a pu... Il a été assassiné. Parce qu'il a posé leurs questions. Alors, je voudrais revenir avec vous également sur un autre aspect aujourd'hui. Est-ce que... Qui doit être garant de la protection de tous ces principes ? C'est l'État, la société civile ou toute la société, le peuple ? Vous savez, en 1789, avant que Louis XVI le tombe pendu, il a fait de telle sorte à ce que le peuple se réunisse lui-même pour l'aider à... Et c'est ce peuple-là qui l'a tout simplement abattu. Il l'a pendu. Alors, c'était donc parce qu'il fallait une révolution pour que les choses changent. La révolution en Algérie, pas la révolution, je dirais, la lutte de libération. Et non pas la révolution. La lutte de libération, c'est lorsqu'on libère un pays. Quant à la révolution, c'est-à-dire la transformation des moyens sociaux de production, des rapports de production, changent après la lutte de libération. Or, quand il y a eu la tentative de mettre à la disposition, par exemple, des paysans de la terre, c'est pour le libérer du système féodal qui existait en Algérie. Je vous rappellerai tout simplement des écrits de Marx de 1844 et autres voies sur l'état de la société pendant la colonisation. Il fallait donc se libérer de tout cela. Cela ne... L'Europe a plus de deux siècles d'expérience. Il y a eu des guerres entre les religieux et le pouvoir laïc avant que le pouvoir laïc prenne son indépendance du pouvoir religieux. Aujourd'hui, si vous prenez la Constitution des États-Unis, la religion est respectée. Elle est respectée. C'est-à-dire qu'elle n'entre pas dans le jeu de la tolérance politique entre les uns et les autres. C'est-à-dire que les choses doivent être claires. Tout à l'heure, je vous disais qu'il faut être précis quand on parle. La précision et la concision. De quoi je parle tout de suite ? Je dis la démocratie. Oui, attention, mais il ne faut pas faire entrer le religieux dans la démocratie. La démocratie, c'est l'organisation de la vie en société. Et c'est clair que nous sommes musulmans, c'est notre religion, mais cela ne doit pas jouer dans la question de l'organisation des choses politiques. Les disparités régionales, aujourd'hui, mettre fin à cette, par exemple, disparité, ça rentre aussi dans le principe de la sauvegarde des principes de l'État de droit. Bien sûr. Accéder au développement. Bien sûr. C'est une sorte à l'égalité, assurer l'égalité entre tous les Algériens. Vous savez, je n'aimerais pas entrer dans les mots qui ne peuvent ne mener ni pas. Quand vous parlez de disparité régionale, vous pensez à l'Algérie actuelle, qui fait combien ? 2,5 millions de kilomètres carrés. Cinq fois le territoire français. Vous avez plus de 60%, 70% de la population algérienne qui vit au nord, dans les grandes villes. Quant à l'Algérie du sud, les populations ne sont pas nombreuses. Et pour cause, parce qu'il n'y a pas eu de développement là-bas. Et pourquoi il n'y a pas de développement ? Parce qu'il y avait le problème de l'eau. Je m'appelle, à un moment donné, on demandait à explorer les zones, notamment les eaux albiennes, qui se trouvent à quelques 30-20 kilomètres sous terre, et à être exploitées pour développer tout ce qui est peut-être agricole dans ces régions. Ça n'a pas été fait. Et pourtant, la question a été posée. Et on pompe les eaux algériennes sur le souterrain algérien au niveau des États voisins. L'Algérie, vous savez, l'eau, c'est quelque chose qui n'a pas de frontière. Ça passe, ça traverse, ça part. Et si vous n'arrêtez pas, vous ne pouvez plus aller dans la direction de l'exploitation de ces eaux. On est à peine, maintenant, en train de considérer que l'eau, il faut l'exploiter autant, sinon, plus maintenant que le pétrole ou le gaz. Parce que, je prenais Taman Rasset aujourd'hui, je prenais bien la lettre, où là, on cultive du blé, on fait de la tomate, on fait autre chose, et les populations nomades qui étaient soit semi-nomades soit nomades deviennent de plus en plus sédendarisées. elles restent là-bas, Taman Rasset est devenue une grande capitale. Et pour cause, parce que, le développement commence à se faire sentir par des populations qui n'ont plus à se déplacer vers le nord pour s'alimenter. Le développement, voyez-vous, c'est une question de cohésion entre le pouvoir et le peuple. La région, elle doit être développée. Vous avez des régions, il n'y a rien. Vous avez des kilomètres et des kilomètres de rien. Et il y a des régions au kilomètre carré où tout le monde est entassé. Vous avez, par exemple, sur une distance d'un kilomètre carré où vous avez 50 ou 40% d'une population qui se trouve ailleurs où il n'y a rien. Alors, le développement, c'est une affaire qui touche tout le monde. D'abord, les autorités locales. Quand je dis autorités locales, ça veut dire ceux qui méritent d'être une autorité locale, c'est-à-dire qui pensent vraiment aux populations qui sont les leurs. Et ça, c'est un... Et pour se faire, il y a une législation, je suppose, qui fait que de telle sorte, il y a lieu d'encourager des investissements à l'intérieur. Est-ce qu'on investit à l'intérieur ? Est-ce qu'on va dans la direction de la question de dire à ceux qui ont les moyens de le faire d'investir non plus dans l'Algérois ou dans l'Oranie ou dans le Constantinois mais de poser leurs investissements là où on en a besoin. Mais là où on ne fait pas de profit, mais là, quand on veut investir, c'est pour tirer des profits. Et c'est le profit qui construit à l'heure actuelle la question du développement régional. Le profit n'est pas la solution pour le développement économique en Algérie. Les Algériens ont besoin d'autre chose. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est nécessaire d'aller vers la promotion d'une société civile responsable parce que vous avez parlé de liberté et liberté responsable de telle sorte à soutenir et à appuyer et porter un peu les préoccupations des citoyens ? Vous savez, le mot citoyen me fait peur. Le mot citoyen me fait peur parce qu'il me donne à penser que les citoyens vivent de manière égale partout. Or, tel n'est pas le cas. Les citoyens vivent de manière inégale selon leurs avoirs, selon le fait qu'ils soient malades ou pas. ils vivent en fonction d'absence de besoins ou des besoins qu'ils ont. Ce qui fait qu'ils ne vivent pas de la même manière. Ce qui fait que le citoyen, pour qu'il ait ses devoirs, il faut qu'il sente que quelque part l'État est auprès de lui pour lui accorder ses droits. Quels sont ses droits ? D'abord, le droit d'être écouté. Le droit de demander des éléments de réponse à des questions qu'il pose, soit par écrit, soit oralement. Tel n'est pas toujours le cas. Les gens attendent. Et ils attendent toujours et ils attendront encore tant que le concept de communication entre le pouvoir qui soit local ou qui soit au niveau de la capitale, ce qu'il est. C'est-à-dire une absence de communication entre le pouvoir et le peuple. Alors, moi je voudrais revenir avec vous sur une question qui a été posée par l'audite qui vous dit aujourd'hui, monsieur, est-ce qu'on peut considérer que la vision ou la notion aujourd'hui de démocratie est une notion qui est trop vague et trop difficile puisque vous dites l'Algérie est jeune de par son indépendance et que pour la construction de certaines démocraties, il a fallu quand même un peu plus de deux siècles voire trois siècles. Oui. Et du sang. Et beaucoup de sang. Il y a eu des révoltes. C'est Churchill qui vous disait qu'en parlant aux Anglais avec... Quand Hitler était aux affaires, il a dit aux Anglais je prends le pouvoir mais c'est pour vous faire pleurer. Pour vous faire... Pour que les Anglais versent des larmes. Les Européens ont versé des larmes avant d'accéder à la démocratie telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Il est clair que l'état de droit qui naît de ces démocraties est une expérience à laquelle il ne serait pas désavantageux d'y trouver peut-être des éclaircissements pour savoir ce qui se passe également un petit peu chez nous un demi-siècle après l'accès à l'indépendance de l'Algérie. Alors, état de droit, démocratie, liberté, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des concepts qui ont été dictés par les plus forts ces dispositions sont devenues éminemment stratégiques puisque certains considèrent c'est la question de l'auditeur que nous sommes dans un concept de deux poids de politique de deux poids de deux mesures pour certains tout est toléré pour d'autres tout est interdit. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Je ne dirais pas que pour lui tout est interdit. Je dirais tout ça il n'a pas les moyens d'accéder au pouvoir pour faire comprendre son message. C'est une manière de lui interdire d'accéder à la richesse d'accéder au travail et d'accéder à la santé. Oui. En revanche il y a ceux qui ont les moyens d'accéder à tout cela à qui il est possible de tout obtenir. On le voit il faut le dire sans en avoir peur le pouvoir de considérer le peuple comme étant l'unique souverain mais pas au niveau simplement des droits mais pas seulement au niveau des devoirs mais au niveau des droits. Les droits d'être considérés comme l'autre et pas moins que l'autre. Et on n'en est pas encore malheureusement là. Alors autre question bien sûr c'est ça le principe aujourd'hui du changement qui est en train d'être opéré c'est à dire de revoir pour la construction d'une Algérie nouvelle. Vous avez cette question de l'auditeur qui dit apparemment qu'il vous connaît que vous avez été parmi les premiers diplomates de l'Algérie en fonction à partir d'octobre 62 vous avez été chargé d'affaires au niveau de l'ambassade d'Algérie aux Etats-Unis vous aviez à l'époque 22 ans. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui et puis vous avez occupé bien sûr d'autres fonctions au niveau par exemple des instances internationales des Nations Unies vous avez vécu en 1963 la marche de Martin Luther King au niveau des Etats-Unis est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui cette question de liberté demeure encore à travers le monde et dans tous les pays puisqu'il y a encore des inégalités qui existent à travers le monde à travers les Etats ? Oui vous savez j'ai eu la chance historique de rencontrer le docteur Martin Luther King j'étais en 1963 il y avait des millions de noirs et de blancs qui ont traversé le Potomac pour aller vers le docteur Martin Luther King et accompagné par la grande chanteuse Maria Jackson une merveilleuse chanteuse qui a chanté le chant de la liberté qu'est-ce qu'il a dit Martin Luther King ? I had a dream j'ai un rêve j'ai un rêve ce rêve de voir les enfants blancs et noirs être dans une même école dans un même autobus il a dit ça en 2003 j'étais à côté il m'a pris par la main nous venons d'être indépendants il m'a dit mais vous quel avez-vous ? il lui a dit j'ai 22 ans mais vous êtes si jeune je dis non jeune peut-être mais j'ai participé à la lutte de libération nationale en Algérie j'ai été un maquisard alors que je n'avais que 16 ans j'ai abandonné mes études pour rejoindre les forces de l'armée de libération nationale avec tous les maquisards j'ai abandonné mes études après une grève la grève des étudiants de 1956 j'ai assumé ma responsabilité alors il me dit Martin Luther King Oh God Oh God I wish all our friends and youngsters do the way you have done for your country j'espère je pense je suppose et j'aimerais que les jeunes américains considèrent votre expérience comme une expérience merveilleuse pour libérer les noirs de l'oligarchie blanche toutes en faisant de telle sorte à ce que blancs et noirs s'assiedent dans une même table et prennent le même autobus il a dit ça il n'a pas dit à l'heure actuelle la ségrégation raciale continue président rapporteur sur l'état de droit aux Etats-Unis après l'assassinat dans mon comité bien sûr l'assassinat d'un jeune noir à Chicago et autres j'ai envoyé un grand message j'ai été rapporteur sur les Etats-Unis à l'époque d'Obama qu'est-ce qu'il a été dit j'ai envoyé un message au président des Etats-Unis Obama pour lui oui oui allez-y j'ai envoyé un message au président Obama pour lui dire que le problème ce n'est pas que le right bill les droits fondamentaux de l'homme n'existent pas s'agissant de la question de la ségrégation raciale ils existent après l'assassinat de John Kennedy après l'assassinat de Bobby Kennedy après l'assassinat le problème ce n'est pas l'absence de loi c'est qui va faire de telle sorte à ce que la loi soit exécutée voilà le problème alors vous devez agir en tant que président des Etats-Unis de telle sorte à ce que lorsque vous avez des lois vous les exécutez donc ici vous constatez une chose vous constatez que la démocratie elle a ses limites s'agissant des questions aussi fondamentales que le racisme le racisme est en train de se développer de plus en plus dans le monde en Europe aux Etats-Unis prenez par exemple les nations indiennes les premières nations First Nations ce sont des gens qui juste à l'heure actuelle payent le prix de ce Corona qui est en train de se développer mais beaucoup plus au niveau des jeunes nations indiennes des premières nations indiennes parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre ils n'ont rien pour eux alors ils meurent c'est tout mais qui s'en charge on est en train de dessécher leurs eaux leurs fleuves il n'y a plus de poisson le poisson est pourri chez eux ils n'ont plus rien à manger et je le dis en connaissance de cause parce que je me suis déplacé là-bas et j'ai vécu avec eux pendant un certain temps en clair l'état de droit c'est l'application des lois voilà exact monsieur Amiel Nourdine merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été ce matin avec nous dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci merci à vous